Musique de générique Et bien de Dirt 4 sur PC et aujourd'hui direction l'Allemagne avec une bombe française Evidemment vous l'avez vu sur la miniature la 306 Maxi de Sébastien Loeb avec donc dans ce rallye d'Allemagne couru à Baumholder La première spéciale sprint de Flugzegring en reverse, on va voir un petit peu ce que ça donne avec cette voiture On devra je pense jouer du frein à main, allez c'est parti pour les 3 premières étapes de ce rallye d'Allemagne dans cette vidéo Allez on bombarde, c'est parti avec cette 306 Maxi Sur ce rallye d'Allemagne, un rallye 100% quasiment béton et asphalte Donc ça va être je l'espère de belles glissades en vidéo Mais le son de cette voiture est absolument superbe On va essayer de ne pas trop se faire piéger parce que vous le voyez La voiture est tout sauf stable On va essayer de ne pas trop glisser, de ne pas perdre trop de temps non plus Le principal sur un rallye comme celui-ci c'est d'être propre C'est serré mais c'est très très fun Alors j'allais tenter de faire ce rallye avec la Manta 400 Mais vous avez déjà eu droit à une vidéo avec cette voiture sur ce rallye Donc j'ai décidé d'opter pour cette 306 Maxi Que je trouve très très bien réalisée Et que j'ai hâte de découvrir dans Dandert 4 Qui sort dans quelques jours J'ai beaucoup de mal avec le force feedback Ah compliqué de ne pas aller accrocher le bord ici dommage En tout cas j'ai hâte de pouvoir mettre la main sur ce Dirt 4 On fera d'ailleurs un live vendredi 9 Si vous êtes avec nous Et c'est terminé avec ce superbe skin Franchement moi je suis ultra fan Alors on est deuxième pour 6 petits dixièmes de seconde derrière Raveli et sa Seat Ibiza On va continuer tout de suite avec la deuxième étape de ce rallye d'Allemagne Qui sera beaucoup plus longue Et donc l'endurance devra payer ici dans cette deuxième spéciale Place donc à la deuxième spéciale de ce rallye d'Allemagne Oberstein est au programme avec vous le voyez des conditions un peu moins clémentes Qu'à l'ouverture de ce rallye Puisqu'on risque de retrouver des plaques d'humidité et des flaques sur le bord de la route Donc on va voir comment ça se passe avec notre 306 Maxi C'est parti Alors on est dans la forêt On est sur un type de spécial un peu différent de ce à quoi on avait droit En début de rallye Puisqu'ici les routes sont bien mouillées Et ça nous annonce de belles glissades On va essayer de faire de beaux freins à main pour le public Allez on enchaîne les épingles Le gauche sans couper évidemment Il y a le bord du terre plein de terre Allez on continue d'enchaîner les épingles On s'en sort pas trop mal Difficile de placer la voiture avec ce force feedback assez particulier Il ne faut pas être trop gourmand sur les bords de piste Sinon c'est facilement sanctionné Par un arrêt net sur une des pierres Droite 5 long après jonction Crète Gauche 5 Droite 5 dans descente 40 descente 100 Attention freinage virage serré droite sans couper Virage 90 de... Tente de gagner un peu de terrain On tire le maximum de la boîte Boîte un peu raccourcie J'ai préféré favoriser l'accélération sur ces spéciales Là on n'a pas vraiment de top speed Pour le moment Attention droite 3 sans couper Comme rocher extérieur Sension descente après jonction Virage droite 5 60 Ça c'est la note que je redoute le plus Le rocher extérieur Si ça glisse de trop vous pouvez casser Votre voiture Attention virage droite 2 sans couper Toujours le sans couper Il ne faut pas louper la note Sinon vous pouvez vous faire avoir rapidement Pour l'instant on s'en sort pas trop mal malgré les conditions humides Un petit peu au large C'est pas grave on arrive à corriger cette petite erreur Pas trop de temps de perdu 73 73 Mets entrée gauche 150 Attention chic ancerré entrée droite 150 Ça se resserre dans les chicanes Avec les balleaux de paille Mieux vaut ne pas aller toucher Cette partie Traître Pour l'instant On va s'en sortir convenablement avec le shakedown à la fin de cette deuxième étape Qui je pense fera du bien On a raté un peu la corde Mais cette voiture est un réel plaisir en tout cas L'air des kit car est révolu et bien dommage parce que ça faisait un son très agréable Je trouve un son plus sympa que certaines groupes B Même si pour moi La Stratos et la Quattro restent les plus beaux sons de leur génération Mais en kit car la 306 était très sympathique après les groupes A et la Ford Escort Allez ici c'est pied à fond Le fameux talus à la sortie Donc ne pas sortir trop large Se méfier un petit peu des bosses quand même Là cette épingle était assez mal indiquée pour moi Quand on n'a pas l'habitude Alors autant la finlande on peut dire que ça saute dans tous les sens Autant ici ça va très très vite Et des fois on est un peu surpassé par les capacités de la voiture On se laisse surprendre mais c'est en tout cas un super combo Je vous invite à le tester Ça aurait pu très mal finir Et là ça va mal finir Non ça va on s'en sort bien Ouh grosse frayeur sur la partie rapide Après jonction 150 Allez les 11 km de cette deuxième étape bientôt conclue je pense 5 après jonction 5 sur 1 Voilà Allez on réaccélère pied à fond Et on va chercher le transpondeur Et c'est terminé Pour cette deuxième spéciale Mais en tout cas ça va très très vite C'est ce que l'on peut constater avec ces résultats Et on est deuxième désormais à 30 secondes De Raveli Il va falloir rapidement retourner la situation à notre avantage Parce que sinon on risque de perdre des plumes dans la suite de ce rallye Et la nuit est tombée pour cette troisième spéciale du jour En tout cas de cette première journée On va faire un petit détour par le shakedown Et on se retrouve sur la ligne de départ On s'élance dans la troisième spéciale de ce rallye d'Allemagne De nuit donc Avec un secteur que l'on a déjà parcouru dans la première étape Que l'on retrouve ici de nuit Dans une configuration évidemment un petit peu différente Mais c'est peut-être l'occasion de se mettre à l'abri Du troisième Puisqu'on va pouvoir ici un peu plus attaquer Connaissant un petit peu le terrain Je pense qu'on n'est pas passé loin Des ballots de foin là Avec l'arrière-droite de la voiture Oh là l'épingle qui est arrivé plus tôt que je ne l'avais imaginé Hop ! On est allé un petit peu sur le bord de la piste Ce qui nous a fait perdre le grip Mais pas trop de temps fort heureusement Allez le tour de l'avion de chasse Secteur désormais bien connu de Dertrally Voilà allez au revoir Ah peu de temps de perdu sur cet épingle 400 à fond Et le béton à l'extérieur qui n'attend qu'une chose C'est de venir nous arracher une suspension Hop ! Premier contact ça y est avec le béton Fallait bien que ça arrive malheureusement On a endommagé je crois une partie de nos phares Et l'épingle qui est arrivé très très vite dans la descente Et la fin de cette troisième étape Et on aura donc abîmé un phare Bon fort heureusement c'est en fin de spécial On n'a pas perdu trop de temps Et on a repris 5 secondes à Raveli Et c'est dommage qu'on a fait ces deux petites erreurs On aurait pu peut-être reprendre un peu plus au leader de ce rallye d'Allemagne Et voilà donc le résultat général de ce rallye Alors que l'on est à mi-parcours Nous sommes donc deuxième derrière l'italien Raveli avec SAC Atibisa Nous avons 22 secondes de retard Un écart qui n'est pas forcément impossible à combler Nous sommes désormais bien protégés de Santos à 20 secondes de nous Il est à 44 secondes de la tête de course Voilà donc pour la première partie de ce rallye d'Allemagne Ça aura été rapide, chaud On a fait quelques petits rupteurs, c'était sympathique J'espère en tout cas que ça vous aura plu On se retrouve dans très très peu de temps Pour vivre la deuxième moitié de ce rallye d'Allemagne Qui je l'espère se terminera avec une nouvelle victoire A bientôt donc pour de nouvelles aventures Et d'ici là, bon amusement en piste les amis Et à la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501